Vous n'arrivez pas à écrire régulièrement ? C'est peut-être tout simplement un problème d'heure. Montesquieu écrivait la nuit. Dans son château du Bordelais, il avait aménagé une petite chambre jouxtant la sienne. Pendant des années, c'était sa fille qui l'occupait. Il avait l'habitude de se réveiller vers 3h du matin et elle avait pour tâche de venir lui écrire les idées qu'il lui dictait. Mais sa fille prenant de l'âge, il a bien fallu la marier. Il l'a donc remplacée par un secrétaire. Du moins, il aurait aimé. En 15 ans, il en a usé plus de 13. Comme quoi, même si votre job vous pèse, il est probablement moins lourd que d'écrire pour un auteur tel que Montesquieu. Il n'y a qu'une seule bonne heure pour écrire, celle qui nous convient. Nous accompagnons des auteurs qui écrivent la nuit comme Montesquieu, d'autres c'est tôt le matin, d'autres apprécient le milieu de l'après-midi. Et pour d'autres, c'est le soir. Nous avons tous des rythmes différents qu'il faut respecter. Pour trouver l'heure qui me convient le mieux, j'ai testé. J'ai testé d'écrire le matin, l'après-midi, le soir et aussi en pleine nuit. J'ai regardé si l'horreur me convenait, si les idées étaient là. Surtout, j'ai fait très attention à deux choses. Que le créneau choisi ne m'épuise pas et qu'il me donne de la joie et de l'énergie. Même si nos écrits sont de faible carité, si nous sortons de notre séance avec de la joie, alors c'est gagné. Et vous, à quelle heure écrivez-vous ? Dites-le nous en commentaire ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !